Dans la vidéo précédente, on a vu les conformations chaises et bateaux du cyclohexane et on a vu qu'on pouvait avoir deux conformations chaises qui sont représentées ici et qui sont en équilibre l'une par rapport à l'autre. Ici, on va s'intéresser au méthylcyclohexane. Donc sur l'un des carbones du cycle, au lieu d'avoir deux hydrogènes en plus, eh bien on va mettre tout simplement un groupement méthylCH3. Donc pour le méthylcyclohexane, on a ceci, un cycle à six carbones. Et puis sur le carbone ici, qui sera le carbone numéro un, on a un groupement méthyl. Donc voilà pour le méthylcyclohexane. Donc ici, on a tout simplement un C avec trois hydrogènes qu'on va reporter sur le cycle. Donc on va mettre ici, on va mettre un CH3 tout simplement. Et on sait que quand on passe d'une conformation chaises à l'autre, eh bien le CH3 ici va pivoter ici vers le bas en même temps que le carbone et donc il va se retrouver ici. Donc il passe d'une position axiale en position équatoriale. Donc la question qu'on va se poser, eh bien c'est de ces deux conformations ici, quelle est la plus stable ? Et pour analyser la stabilité des conformations, on a l'habitude d'utiliser la représentation de Newman. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va faire les projections de Newman de ces deux conformations pour voir quelle est de ces deux conformations la plus stable. Donc pour ça, on a besoin de numéroter les carbones. Donc je vais prendre ici le carbone qui est le carbone numéro 1, c'est celui qui porte évidemment le groupement méthyl. Et puis ici on a le 2, 3, 4, 5 et 6. De la même façon ici, on va voir le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici aussi on a le carbone, donc 1, 2 vers le haut, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà pour la numérotation des carbones. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la projection de Newman dans cet axe-là, dans l'axe du carbone 1, 2. Donc ici on va prendre cette liaison ici, pour faire la projection de Newman, donc on va placer l'œil ici. Donc si on regarde cette conformation chaise, et bien il faut donc placer l'œil ici, pour faire cette projection de Newman de la conformation selon l'axe de la liaison 1, 2. Donc le premier carbone que l'on rencontre, c'est le carbone 1. Donc je le représente ici, et si on regarde dans l'axe de la liaison 1, 2, et bien on voit une liaison vers le haut qui porte le CH3, on a une liaison ici qui va partir en bas à gauche, et qui porte un hydrogène, et puis une liaison ici qui va partir en bas à droite, et qui porte ce carbone qui est le carbone 6, avec ses deux hydrogètes, et puis le reste ici de la molécule. Donc je vais tout simplement l'écrire CH2. Et bien préciser que c'est le carbone numéro 6, alors que là c'est le carbone numéro 1. Ensuite si on regarde bien dans cette direction, et bien derrière on a le carbone qui est le carbone numéro 2, qui est entièrement caché par le carbone numéro 1, et que l'on représente donc par un cercle. Donc voilà pour le carbone numéro 2. Et on voit ici que vers le bas en position axiale, on a un hydrogène. Ensuite vers la gauche ici en haut, on a à nouveau un hydrogène. Et enfin qui part ici en haut, mais cette fois-ci vers la droite, et bien on va avoir le carbone numéro 3, qui porte ces deux hydrogènes, et le reste de la molécule. Donc on va le représenter. À nouveau je vais écrire CH2, et je vais bien préciser que c'est le carbone numéro 3. Donc voilà pour la projection de Newman ici, selon la direction carbone 1, carbone 2. Et donc on va essayer de représenter maintenant le reste ici de la molécule. Et on s'aperçoit que si on regarde dans la direction carbone 1, carbone 2, comme c'est fait ici, et bien on regarde aussi dans la direction carbone 5, carbone 4. On regarde tout dans cette direction là. Donc c'est comme si aussi on mettait notre oeil ici. Ces deux directions ici sont parallèles. Donc si on regarde dans l'axe 1, 2, et bien on regarde aussi dans l'axe 5, 4. Et on le voit bien ici, ce sont bien les deux liaisons qui sont en bleu et qui sont parallèles. Donc je vois en premier, et bien le carbone numéro 5, qui porte en axial vers le haut un hydrogène. Ensuite, vers le bas ici, à droite, si je regarde dans cette direction là, vers le bas à droite, j'ai la liaison violette, qui porte un hydrogène. Et puis ici, si je regarde dans cette direction là, et bien en bas ici, vers la gauche, j'ai le carbone numéro 6, que je représente ici. Donc je reporte ici que c'est bien mon carbone numéro 5. Et puis vers l'arrière ici, j'ai le carbone qui est le carbone numéro 4, qui est entièrement caché par le carbone numéro 5, donc je le représente par un cercle. Donc voilà pour mon carbone numéro 4. Et donc si je regarde dans cette direction, qu'est-ce que je vois en bas, en position cette fois-ci axiale, j'ai à nouveau un hydrogène. Ensuite, ici, vers la droite, j'ai à nouveau un hydrogène. Et enfin, qui part vers le haut à gauche, j'ai le carbone numéro 3. Donc je fais la liaison ici, pour le carbone numéro 3. Donc voilà pour la projection ici de Newman, de cette conformation ici, chaise. Et on peut tout de suite voir, en projection de Newman, que ici on a le groupement méthyl, qui est sur le carbone de devant, qui est en position gauche ici, par rapport à ce groupement CH2. Donc ici, j'ai une position gauche, une interaction gauche. Un angle ici, entre deux groupements qui portent des carbones et des hydrogènes, sur le carbone de devant et sur le carbone de derrière, avec un angle de 60 degrés. Donc on est bien dans une interaction gauche. Donc on va voir ce qui se passe maintenant pour l'autre projection de Newman. Donc je regarde toujours dans l'axe de la liaison carbone 1, carbone 2. Donc je regarde ici, dans cet axe-là. Et donc je regarderai aussi dans cet axe-là. Toujours carbone 5, carbone 4. Donc le premier carbone rencontré, c'est toujours le carbone 1. Donc je le place. Qui a maintenant vers le bas, en position axiale, un hydrogène. Ensuite, qui monte ici vers la gauche, il y a le groupement méthyl, CH3. Et puis qui part ici vers la droite, de l'autre côté, on a le carbone 6. Donc avec son CH2. Et puis le carbone ici, qui est le carbone 2, qui est derrière, entièrement caché, je le représente par un cercle. Et cette fois-ci, ce carbone 2, a ici, en position axiale, donc verticale vers le haut, un hydrogène. Ensuite, qui descend ici, en bas, vers la gauche, à nouveau un hydrogène. Et ensuite, qui part ici en bas, cette fois-ci vers la droite, le carbone 3, qui porte ces deux hydrogènes, puis le reste de la molécule. Donc CH2. Donc pour bien préciser, je vais mettre les numéros des carbones. Ici, on a le carbone 6. Tandis qu'ici, maintenant, on a le carbone 3. Je passe maintenant à la projection de Newmat, dans l'axe de liaison carbone 5, carbone 4. Donc en premier, je vois mon carbone 5, que je représente par un point, qui a cette fois-ci, en position axiale, vers le bas, l'hydrogène. Ici, qui monte vers la droite, à nouveau un hydrogène. Et puis ici, la liaison vers le carbone 6. Je regarde maintenant le carbone qui est derrière, qui est le carbone numéro 4, qui est entièrement caché par le carbone 5, que je représente par un cerf. Avec ici, vers le haut, un hydrogène en position axiale. Ensuite ici, qui descend vers la droite, un hydrogène. Et enfin, qui descend ici vers la gauche, la liaison vers le carbone numéro 3. Donc voilà pour la projection de Newman de cette conformation chaise du méthylcyclohexane. Et là, on va regarder quelle est l'interaction. Comme ici, on avait vu qu'il y avait une interaction gauche. Et bien là, ici, sur le carbone 1, on a le CH3 qui se trouve ici. Et sur le carbone 2 derrière, c'est-à-dire le carbone 2, et bien l'interaction, elle se fait avec ce groupement ici. Donc c'est le CH2. Et on s'aperçoit ici qu'on a une conformation, cette fois-ci, qui est en anti. Parce qu'on a un angle dièdre, cette fois-ci, qui est de 180 degrés. Alors qu'ici, c'était de 60 degrés. Et on avait vu, dans les vidéos sur l'analyse conformationnelle du butable, quand on a une interaction gauche, on a une certaine déstabilisation, et la conformation est moins stable. Donc c'est le cas ici. Ici, on a une interaction gauche, donc une déstabilisation, un énergie potentielle qui est plus élevé, par rapport à cette conformation, où ces deux groupements ici se retrouvent en anti. Donc pour répondre à la question quelle est la conformation la plus stable, et bien ce sera celle-ci. parce que c'est celle qui correspond à une conformation en anti. Donc on voit que ça correspond à la position du groupement méthyl équatorial. Alors qu'ici, le groupement méthyl était axial. Dans cette représentation ici, on pouvait voir aussi qu'il y avait plus d'interactions, parce que ce groupe CH3, il se trouve plus proche, en fait, de l'ensemble de tous les électrons qui sont engagés dans toutes les liaisons du cycle. Donc ça, on voit dans l'espace que c'est un petit peu plus près. que lorsqu'il est ici, le CH3, il est plus éloigné de l'ensemble de tous les électrons engagés dans les liaisons du cycle. Et on le voit donc d'autant mieux sur la représentation ici de Newman.